Trois ans après leurs dernières aventures, les Saints sont de retour sur PC et console HD dans Saints Row The Third. Au programme, une campagne totalement débridée dans un univers où le mot « excès » n'existe pas. L'histoire de Saints Row The Third débute quelques années après le deuxième épisode. Suite à un braquage raté, les Saints se retrouvent opposés à un syndicat criminel puissant qui tente de les mettre à sac. Transférés bon gré mal gré dans la ville de Steelport, le gang doit donc repartir de zéro. Ils ne perdent cependant pas de temps pour se faire de nouveaux ennemis. Avec des personnages tous plus excentriques les uns que les autres, le scénario de Saints Row The Third mélange habilement l'action et la comédie. En plus de les mener aux quatre coins de Steelport, la lutte perpétuelle des Saints contre leurs ennemis les place dans des situations et des endroits pour le moins surprenants. De la centrale nucléaire au club SM, toute la ville est mise à feu et à sang. De plus, les objectifs se suivent à un rythme effréné, sans jamais être rébarbatif. Venir à bout de la campagne de ce Saints Row demanderait une douzaine d'heures, sans compter les activités annexes. Cependant, ces dernières, ainsi que le mode coopération et les embranchements dans le scénario, augmentent sensiblement la durée de vie du titre. Manette en main, ce troisième épisode ne révolutionne pas le genre. Mais sur les bases établies par les deux premiers Saints Row, ont été rajoutées des actions spectaculaires de carjacking et de combat à main nue. De plus, un système d'expérience et de personnalisation du héros et de son gang étaient également de la partie. Même s'il n'est pas obligatoire d'améliorer les capacités de son personnage et de ses alliés, cela peut s'avérer bien utile face à des ennemis de plus en plus hargneux. En somme, ce que Saints Row the Third fait, il le fait très bien. Pour un jeu de type monde ouvert, sa réalisation tient la route et ne souffre pas des problèmes de ses prédécesseurs. La variété des situations associées à la surenchère dans la mise en scène donne quant à elle un résultat détonnant et vraiment réussi. Avec ce troisième épisode, THQ tient tout simplement le meilleur jeu de la série. Sous-titrage Société Radio-Canada